On a géré constamment, et puis à la fois on a un complexe de supériorité, de surpuissance. Moi je me souviens que je m'amusais à traverser les nationales comme ça, quand il y avait des poids lourds jusqu'au dernier moment, en me disant que j'étais immortel. C'est une période où j'étais persuadé d'ailleurs d'être immortel. Ça fait pas longtemps que je me dis tiens, finalement. Et puis aussi ce complexe d'infériorité, où on a du mal à rentrer dans le monde des adultes. Je trouve ça assez effrayant, mais c'est rassurant quand on est comme ça. Moi je m'inquiète toujours quand les ados sont trop sages, et ça cache quelque chose souvent d'encore plus sourd, d'encore plus douloureux. Juliette ? Moi j'ai pas vraiment de recul pour l'instant, parce que je suis en mode. Oui, quand on vous regarde spontanément, pardon, sans vouloir être discourtois ou quoi que ce soit. Mais oui, je pense que l'adolescence est une période où la stabilité émotionnelle me paraît assez éphémère. Et je pense qu'on est dans un moment où exactement tout est exacerbé. On a des sentiments de grande solitude, même dans la foule, on se pose des questions sans arrêt. Et c'est pour ça que dans mon livre « Tout va me manquer », j'avais besoin de mettre sur le papier les émotions que je ressentais, parce que sinon c'était trop dans ma tête, et j'en pouvais plus. Et c'est vrai qu'Étienne et Chloé m'ont beaucoup aidée à supporter justement les changements de l'adolescence, etc. Alors on va commencer d'ailleurs avec vous, Juliette Adam, et l'évocation de ce roman « Tout va me manquer » aux éditions Fayard. Tiens, qu'est-ce qui signifie ce titre, tout bêtement ? Je pensais moi à une chanson de Maître Gims, « Tu vas me manquer » mais avec un petit accent, mais c'est pas ça, d'accord. Non, mais c'est par rapport à une autre chanson de Marvin Journeau qui s'appelle « Sur Mars ». Et en fait, au départ, quand j'ai eu l'idée de « Tout va me manquer », il était 7h40, j'étais dans le métro et j'avais un contrôle de chinois, et j'avais vraiment pas envie d'y aller. Du coup, je me suis mis à... De chinois ? Oui, de chinois, malheureusement. Et du coup, comme c'était un contrôle difficile, etc., je laissais mon esprit divaguer, et j'ai eu cette image de Chloé frappant Étienne au cœur d'un carnaval. Et je ressentais tout d'un coup toute cette violence, et en fait, je suis rentrée chez moi, et ça a commencé à m'asserrer dans ma tête. Et donc, j'avais leur rencontre, et en fait, Étienne et Chloé étaient là. Ils me hantaient, et ils me criaient qu'ils voulaient exister. Et à ce moment-là, pendant que j'étais en train de réfléchir à tout ça, il y a une chanson d'un chanteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marvin Journeau, qui passait, et le refrain dit « Je voudrais que tu saches que tout va me manquer ». Et en fait, sans vouloir spoiler, j'ai eu en tête la dernière scène. Et donc voilà, j'avais le début, j'avais la fin, et il ne me restait plus que leur chemin à faire à tous les deux. Alors justement, vous évoquez ces personnages, mais qui sont-ils à proprement parler ? Étienne tout d'abord. Alors Étienne, il a 25 ans, il travaille dans un magasin, dans un jouet, il vit avec son grand-père qui commence à perdre un peu la tête, son meilleur ami, c'est son petit frère, Paco, qui a 10 ans. Et voilà, il est dans cet univers d'enfant, et il est dans sa bulle, mais en même temps, il n'arrive pas à entrer dans ce monde d'adulte. C'est vraiment un adolescent, pour utiliser ce mot, un peu à la mode, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et pour moi, cet endroit du magasin de jouets, ça a montré exactement l'émerveillement de l'enfance, à laquelle il est très rattaché, mais en même temps, ça montrait l'enfermement dans lequel il était. Et par exemple, il est très maladroit, rêveur, aussi, il a beaucoup de violence en lui, qu'il ne sait pas comment exprimer. Et donc le fait de rencontrer Chloé, qui elle, au contraire, est totalement explosive, qui... C'est bon qu'on puisse dire, oui. Oui, et qui est un peu son contraire, d'apparence en tout cas. Mais en tout cas, ce qui fait qu'ils vont pas arrêter de se recroiser, en fait, aux quatre coins de leur ville, où il n'y a pas grand-chose à faire, et peut-être par hasard, peut-être pas. Et en fait, ils vont venir un peu se compléter, mais ce qui, pour moi, en fait, Étienne et Chloé, c'est un peu comme mes parents. C'est-à-dire que je me plais à me dire que s'ils avaient eu une fille, ce serait moi. Tout simplement. Allez. On va se débarrasser de cette question, parce que comme ça, ce sera fait. Vos parents sont eux-mêmes auteurs, on les connaît, justement. Pour l'écriture de ce roman, est-ce qu'ils vous ont donné des conseils ? Ou au contraire, ils vous ont dit « Tu fais comme tu veux, nous, ça ne nous concerne pas, tu te débrouilles tout. » Enfin, voilà. Non, ils ne m'ont pas donné de conseils, sauf quand ils voyaient que j'étais un peu désespérée, parce qu'écrire un roman, des fois, c'est compliqué. Quand je me disais « C'est nul, je ne vais jamais y arriver », ils me disaient « Mais non, attends un peu, et relis dans deux, trois heures, tu verras. » Mais non, ils ne l'ont lu que quand il était fini. Et il faut dire qu'effectivement, moi, je n'ai jamais lu les livres de mes parents, par exemple. Mais je pense qu'on a été inspirés. Ils ne m'ont transmis pas forcément le geste d'écrire, mais plutôt le goût des mots, des histoires, de la poésie. Et vu qu'on regarde les mêmes films, on écoute les mêmes musiques, peut-être qu'il y a peut-être éventuellement un univers un peu commun, mais en tout cas... Un bain culturel, en tout cas. Oui, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas voulu, puisque je n'ai pas lu une ligne de ce qu'ils ont fait. Bon, bref, on ne leur répétera pas, ou peut-être aussi, enfin voilà. Ils sont au courant. D'accord, voilà. Au cas où, je vous le précise, les parents de Juliette sont Olivier Adam et Karine Resset, qui sont d'ailleurs déjà venus à Nancy, me semble-t-il. Oui, oui. Voilà, bref. Alors, pour en revenir à votre roman, Juliette, vous nous avez présenté Étienne, mais dites-nous quand même un petit peu plus sur cette explosive Chloé, et un peu plus dans le détail, cette rencontre, disons, tumultueuse, au carnaval. En fait, j'avais vraiment besoin de ce premier contact comme étant quelque chose d'accès violent, parce qu'effectivement, en fait, Chloé est très nostalgique du moment de l'enfance, où elle n'avait pas à se poser des questions, et elle était heureuse naturellement, et en fait, elle se demande constamment si elle va bien, si elle est heureuse, et en fait, un jour, du jour au lendemain, elle s'est rendue compte qu'en fait, qu'elle avait peur d'elle-même, qu'elle avait l'impression d'être une bombe par retardement, et donc elle a décidé de préférer d'exploser petit à petit tout le temps, plutôt que d'un jour, ça pète d'un coup et qu'elle ne puisse pas se contrôler. Et donc voilà, elle ne se soucie pas du regard des autres, elle se contente d'exister, et en fait, elle se rend compte qu'avec Étienne, c'est le seul moment où, enfin, elle se sent un petit peu apaisée. Alors, quand on se plonge dans votre livre, on peut imaginer, encore une fois, au vu de certaines descriptions, au vu de, j'allais dire, certaines pérégrinations, qu'on va faire face à une sorte, allez, je le dis vraiment à gros traits, de comédie romantique. Sauf que vous jouez bien avec nous, car il y aura plusieurs ruptures de ton assez inattendues dans votre roman. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était prévu dès le départ, de jouer avec les potentielles attentes du lecteur ? Oui, enfin, surtout, moi, je savais que dans toute cette noirceur, j'avais besoin de ne pas perdre de vue la lumière, et donc, moi, j'avais besoin de ces moments de fantaisie, de poésie, d'humour, parce qu'en fait, Étienne et Chloé se retrouvent surtout sur le terrain de l'humour, parce qu'en même temps, ils ont une urgence à se dévoiler l'un à l'autre, comme s'il leur manquait du temps et que quelque chose pouvait leur arriver à tout moment, et qu'ils pourraient mourir dans l'instant, une espèce d'urgence de la situation. Et en même temps, ils ont besoin de se retrouver dans ce langage commun qui permette de se réfugier dans leur petite bulle, parce qu'ils sont deux inadaptés à la vie, qui se rencontrent. Et donc, oui, j'avais envie de jouer un peu avec, d'un côté, des moments de pure douceur, de poésie, puis tout d'un coup, de passer à la noirceur. On ne va pas trop en dire, quand même. Non, mais... De temps en temps. Un temps soit peu. Un temps soit peu. Voilà. Justement, ces personnages, comment les avez-vous, j'allais dire, imaginés à proprement parler ? Vous les avez... Voilà. D'où viennent-ils, ces personnages ? Je me permets vraiment d'insister là-dessus, et je ne parle pas seulement de leurs costumes lors du carnaval, évidemment. Non, mais en fait, c'est assez bizarre, parce que moi, je les vois un peu comme deux apparitions. C'est-à-dire, ils étaient là, ils existaient, et en fait, je devais raconter leur histoire. C'était comme si ce n'était pas moi qui les inventais. Et des fois, j'ai voulu écrire sur eux sans vouloir les sauver, sans vouloir leur donner des excuses. Ils avaient besoin d'être eux-mêmes, et je n'avais pas vraiment de prise sur ça, en fait. Et bien sûr, effectivement, ils viennent aussi de moi, bien sûr, surtout. Je me suis un peu disséquée pour faire naître deux personnes totalement différentes, mais vraiment, je vois ça comme ça. Je vois un peu comme des fantômes qui sont venus à moi. Des fantômes ? Oui, un peu. Tiens donc. Oui, enfin, j'ai l'impression d'être une personne assez hantée par les histoires, par... Pas à proprement parler, mais je suis tout le temps à imaginer des choses en marchant, etc. Ça m'a beaucoup tombé dans ma tête. Et donc, en fait, ça ne m'était jamais arrivé que deux personnages m'arrivent aussi nettement. Et donc, voilà. Mais ça fait depuis longtemps que vous écrivez ? Est-ce que c'est véritablement votre premier roman ? Même si, bien sûr, le premier publié. Non, j'ai commencé à écrire un peu en primaire. J'écrivais des... Ah, carrément en primaire, oui. Oui. Ah, d'accord. J'écrivais des petites nouvelles sur des animaux, enfin, ces choses comme ça, un peu mignonnes. Et puis, en fait, j'ai eu ma professeure de quatrième et de troisième qui nous faisait faire des rédactions tous les mois. Et en fait, je me suis rendue compte qui se retrouvaient dans une espèce de pensionnat et ils avaient tous un secret. Mais c'était plutôt un roman pour les adolescents cette fois-ci. Et voilà, ils faisaient 500 pages et... Et donc, c'est... Tout de même, hein ? Oui, je m'étais lancée dans ça, Corse et âme. Et après, je l'ai fait lire à deux éditeurs pour savoir ce qu'ils en pensaient et puis ils m'ont donné des conseils. Et puis après, Étienne et Chloé sont arrivés, je dirais, deux, trois semaines plus tard et je me suis remise. Voilà, en tout cas, aujourd'hui abouti... Enfin, arrive dans les librairies donc ce premier roman, Tout va me manquer aux éditions Fayard qui marquent vos débuts en littérature. Voilà, tout simplement. Vous avez prononcé des mots qui, à mon avis, ont dû, comment dire, interpeller probablement Florence Cévost. Le mot apparition, par exemple, ça doit vous dire quelque chose, je crois. Oui, il y a longtemps, un peu plus de 20 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait Les apparitions et qui se terminait par une partie qui se passait dans un village d'Europe de l'Est où il y avait des apparitions de la Vierge. Et je voulais aussi rebondir sur quelques mots prononcés par Juliette. Le côté un peu fantomatique, le côté un peu mystérieux, hanté, etc. C'est ce qui fait toute la singularité de ce texte. Très étrange, fascinant, qui est une bête aux aguets. Un livre déroutant vraiment dans le bon sens du terme parce que, voilà, vous nous plongez véritablement dans une atmosphère, dans une sensibilité, il y a une sensibilité essentielle ici, déstabilisante, mais c'est une position je trouve assez agréable, en tout cas intéressante pour le lecteur, à travers la sensibilité justement de votre personnage d'Anna. Qui est Anna ? Alors, Anna, c'est une jeune fille qui au début du livre raconte en fait ce qui lui est arrivé entre l'âge de 12 ans et de 19 ans à peu près. Et à 12 ans, elle a été gravement malade, elle aurait pu en mourir, c'était une rougeole qui était devenue une pneumonie. Et puis, il y a plein de choses un peu étranges, sa mère ne l'a pas emmenée à l'hôpital, un médecin est venu s'occuper d'elle une nuit que connaissait sa mère, est-ce que c'était un vrai médecin ? En tout cas, elle lui a donné une sorte de médicament bizarre qui l'a guéri d'un coup, mais qui l'a changé aussi. Et elle ne sait pas, ensuite, elle se sent différente, il y a plein de choses qu'elle remarque qui ont changé en elle et aussi, elle n'a plus la même perception de la réalité. Elle est comme devenue poreuse, elle entend des voix, la réalité, par moments, se fissure et c'est comme si elle a percevait quelque chose derrière un rideau et comme si la réalité était une illusion. Il lui arrive plein de choses comme ça et elle ne sait pas si ces choses sont liées à sa maladie ou à sa guérison. Et pendant cette année, elle va vivre avec ses expériences, vivre aussi avec un traitement et essayer de comprendre à quoi il sert parce qu'elle est censée prendre des médicaments très, très régulièrement, deux sortes de médicaments, elle ne sait pas à quoi ils servent, elle sent qu'on lui ment un peu là-dessus et elle va faire des expériences, elle va cesser d'en prendre, elle va voir que certains symptômes augmentent et voilà, et elle va vivre beaucoup, en fait, dans une sorte de, par moments, de terreur et à la fin, elle apprivoise au moins une partie de cette terreur-là. En tous les cas, donc, vous nous avez donné en tout cas le postulat de ce roman, mais c'est véritablement, je trouve, une expérience sensorielle car on est à l'image d'Anna. On ne sait pas si c'est, enfin, si elle est, encore une fois, dans un travail de guérison ou si c'est une nouvelle maladie, si son rapport à la réalité est, j'allais dire, presque conventionnel ou c'est autre chose, enfin, c'est vraiment très troublant. Comment on travaille d'un point de vue littéraire ce trouble de, comment dire, de la réalité ? Malheureusement, je l'avais en moi. C'est de cette expérience ? C'est de cette expérience ? Non, c'est drôle parce qu'en fait, un jour, on était au début du livre et une personne de ma famille m'a demandé peut-être avec un soupçon d'inquiétude est-ce que ça allait être un livre autobiographique et j'ai failli répondre alors celui-là entièrement. Mais en fait, ça faisait longtemps, j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant, adolescente et adulte aussi des livres qui soit appartiennent au domaine du fantastique, soit flirtent avec le domaine du fantastique. Ce sont des livres qui m'ont toujours accompagnée et dans lesquels j'avais le sentiment de trouver une sorte de réponse à une question que je ne pouvais pas vraiment me formuler. Mais il me semblait que ces livres parlaient avec beaucoup de vérité d'une part de nous-mêmes et de notre rapport à la réalité, d'un rapport à l'ombre, à la sauvagerie, d'un rapport à la mort, au lien que nous pouvons avoir avec des personnes disparues, toutes ces choses-là. Et donc, j'étais accro à ce genre de livre et je savais qu'un jour, c'était un peu plus fort que moi, mais ça m'effrayait un petit peu, mais je sentais que j'allais parler de ces choses-là et écrire un livre qui flirte un peu avec le fantastique. C'est bien ce qu'on ressent en tant que lecteur, mais ne serait-ce qu'au-delà du personnage d'Anna, par exemple, Georges, c'est un personnage qui vient tout droit d'une sorte de film d'horreur pratiquement, d'une certaine façon. En tout cas, moi, dans mon imaginaire de spectateur qui se plaque à ma lecture, je pense que c'est vraiment un drôle de personnage très trouble qui lui-même, au-delà de l'état du personnage d'Anna, crée du mystère, de l'étrangeté, du doute. Oui, c'est presque, en fait, on peut le lire si on en a envie, on peut le lire comme un personnage de vampire, en fait. Absolument. Vraiment, en tout cas, c'est... Et en même temps, il rencontre une première fois cette jeune fille, Anna, quand elle a trois ans, parce qu'il a une liaison avec sa mère, et il se passe quelque chose entre eux comme si, en fait, il l'adoptait. Et cette petite fille se sent adoptée par lui par lui et elle accepte cette adoption et elle le prend lui aussi pour père et c'est peut-être aussi pour ça qu'ensuite, les choses ont dégénéré et qu'ils étaient amenés à se retrouver plus tard, peut-être. spontanément, en lisant votre livre, très bref, sec et intense, moi, j'ai pensé à un célèbre titre de la littérature internationale qui s'appelle La Métamorphose, ce qui marche bien avec le thème de l'adolescence. On a l'impression d'être face à un personnage en mutation en quelque sorte. La Métamorphose, c'est un texte qui m'a toujours fascinée. L'influence, voilà. Et ce qui m'a... Enfin, c'est un livre dont on pourrait parler pendant des heures et des heures, mais peut-être, disons, l'aspect auquel je repensais en écrivant, c'est que cet homme qui se réveille un matin et qui s'est transformé en cafard et qui ne peut pas se retourner sur son lit, il est sur le dos sur son lit, c'est que tout est absolument réel. On n'est pas dans une... Il n'est pas question de magie ou de rêve. C'est juste absolument la réalité. et cet homme, Grégoire Samsa, est aussitôt confronté à tout un tas de problèmes d'ordre pratique. Comment va-t-il faire pour aller à son travail ? Comment va-t-il... Enfin... Oui. Encore une fois, on a les clés thématiques et les enjeux véritablement d'une bête aux aguets. Mais votre travail formel est aussi assez étonnant puisque, voilà, il y a cette matière du texte pour créer ce mystère. Comment est-ce que vous, justement, vous avez travaillé la phrase ? Comment vous avez travaillé le fait que... Enfin, voilà, ce jeu avec la sensibilité pour le lecteur est évident. Comment vous arrivez, j'allais dire, à être vraiment à l'os dans ce texte ? Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai toujours l'impression... Retranchez, retranchez, retranchez ? Non, mais par contre, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir une écriture trop... J'aimerais avoir une écriture plus moderne. Je trouve que j'ai une écriture trop classique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais je ne sais pas. Voilà, par exemple, j'admire beaucoup Duras. Je trouve que j'ai une écriture très classique. Mais par contre, il y a une chose à laquelle je m'attache le plus possible tout le temps et qui vient d'ailleurs d'une phrase de Marguerite Duras. C'est une phrase que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Les cahiers de la guerre qu'on a retrouvée plus tard et dans laquelle il y a une première version d'un barrage contre le Pacifique. Et elle dit qu'elle cherche toujours à restituer avec le plus de précision possible les sensations qu'elle a éprouvées autrefois. Et c'est tout le temps ce que j'essaye de faire. Alors, c'est des scènes que j'ai dans la tête. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment, Anna a l'impression qu'elle est en train de devenir un vampire. Est-ce vrai ? C'est pas vrai. C'est pas. mais même ces sensations-là, j'avais l'impression de ressentir quelque chose et j'essayais de le restituer avec le plus de précision possible. Qu'est-ce qui signifie ce titre, Une bête aux aguets ? Une bête aux aguets ? Moi, je trouve presque jamais le titre de mes livres. Souvent, c'est mon éditeur qui le trouve. Et là, il était dans le texte parce qu'en fait, à partir du moment de la fin de sa maladie et de sa guérison, Anna éprouve certaines sensations très agréables et d'autres très pénibles. Et la plus difficile, la plus douloureuse d'entre elles, c'est d'avoir l'impression que quelque part, tout le temps auprès d'elle, derrière une sorte de rideau invisible aux autres, il y a une bête aux aguets animée de la plus pure sauvagerie qui va lui sauter dessus et lui sauter au visage. Mais, par exemple, je me souviens, ça a sûrement joué, quelques temps avant de commencer ce livre, par exemple, j'avais relu L'appel de la forêt de Jack London, dans lequel il y a des pages sur la sauvagerie et aussi sur la présence de la nature à l'intérieur des êtres qui m'ont beaucoup marquée. En tout cas, un livre étonnant et fascinant que cette bête aux aguets de Florence Cébos. Enfin, Florence Marchais, primo-romancier d'une certaine manière, enfin, voilà, comme Juliette, même si on avait plus vous lire, enfin, lire, par exemple, frère animal, ouvrage que vous avez, enfin, œuvre, je devrais dire, que vous avez concocté avec Arnaud Catherine, en préparant cette rencontre, évidemment, parce qu'on vous connaît dans le domaine de la musique, on voit que vous avez travaillé avec énormément de grands noms de la musique en France, c'est assez impressionnant, je dois dire, mais que dans tout votre parcours, il y a toujours un lien avec la littérature, avec quelques très beaux noms de la littérature, justement. Avant qu'on évoque à proprement parler votre roman, justement, là aussi, la question est véritablement ouverte et générale, en quoi, pour vous, la musique et la littérature, c'est intimement lié ? Vous avez deux heures, voilà, je vous... Ce n'est pas nécessairement lié, disons que... Pas nécessairement lié pour vous. Non, non, c'est une forme d'expression, il se trouve que si vous me donnez un crayon et un papier, je fais un dessin qui est digne d'un enfant de 4 ans et que je ne peux pas m'exprimer à travers ce média-là. En revanche, j'ai toujours écrit, j'ai toujours composé, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les deux. Quand j'étais ado, je voulais écrire des petits scénarios et puis je voulais faire des musiques de films et puis il se trouve que le fait d'écrire des chansons, j'ai eu l'impression de réunir un petit peu les deux, une chanson, on peut résumer une vie ou presque un film ou un livre dans une chanson, je trouvais ça assez magique et puis il y avait la musique avec, c'est quelque chose qui me convenait et puis qui, au bout d'un moment, a trouvé ses limites. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir signé avec votre premier roman une fiction country ? Une fiction ? Country. Pardonnez mon anglais qui est une catastrophe. Oui, le désir, ça partait d'un manque. Moi, j'ai grandi et puis j'ai vécu la moitié de ma vie dans un milieu rural, à la campagne. À quel coin de France, j'ai eu envie et besoin de parler de la réalité du monde rural ? Je crois qu'il est beaucoup question en ce moment d'exode urbain, se retourner après confinement où tout le monde se dit un retour à la nature et si j'élevais des chèvres. Mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas si simples. Moi, je viens d'un milieu avec des grands-parents agriculteurs. On dit d'ailleurs plus paysans, c'était des métaillés qui n'étaient pas du tout adaptés au bouleversement du milieu agricole. Et j'ai été élevé dans une sorte de culte de la pénibilité. Quand on peine, quand on souffre, on a raison. Et j'ai dû me débrouiller avec ça. Je demandais tout à l'heure à Juliette si ses parents lui avaient donné des conseils. Moi, ma grand-mère m'en a donné un. J'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère. Elle m'a dit « Vas-y, va écrire. Moi aussi, j'aimerais bien écrire. Mais moi, c'est pas pareil, j'ai dû travailler. » Et pendant très longtemps, je ne me suis pas autorisé même à composer ou écrire pour le plaisir ou par la nécessité. Pour moi, ça ne se justifiait pas. Parce qu'en fait, il fallait être utile à la société. Et être utile dans une société, c'est souffrir, c'est peiner, c'est travailler. Plus on est débordé, enfin, moi, je sais que dans ma famille, plus je dis « En ce moment, j'ai beaucoup de travail, je m'en sors pas », plus c'est valorisé. Et c'est vrai. Ce n'est pas forcément une bonne chose, attention. Loin de là, mais bon, en tout cas, cette expérience, ce retour à la campagne d'une certaine manière à travers une forme romanesque, c'est tout l'enjeu de ce monde du vivant avec le retour de Jérôme et sa famille à la campagne, plus exactement. Jérôme, qu'est-ce qu'il faisait avant de prendre cette décision ? Alors, Jérôme, il était ingénieur grenome. Il est plutôt assez complexé socialement. Il vit un milieu assez modeste. Et puis, il a ce rêve qui est... Il vit avec sa famille, avec sa femme Marion et ses deux enfants à Orléans. Ça, ce n'est pas dans le livre, mais on apprend ça. Et à la naissance du second, du petit frère, Gabin, il décide de réaliser ce projet de vie, d'aller à la campagne, de reprendre une ferme qui est à l'abandon et de la convertir en bio. Voilà. Et puis, ça ne va pas se passer forcément comme aussi bien que prévu. Il y avait, en fait, ce désir de montrer plusieurs transitions à travers ces personnages-là. La transition de Solène, qui est la fille de Jérôme, qui, elle, est en pleine mutation, qui est à l'aube de son émancipation, qui a 14 ans, qui vient de rentrer en troisième, et qui n'a jamais supporté le fait d'aller vivre à la campagne avec ses parents. Elle a d'ailleurs entretenu une fascination pour le monde de la petite bourgeoisie de province. Elle va s'amoracher du fils du médecin, notamment. Et elle, elle finit par prendre en détestation son père. Elle associe les odeurs de la ferme à celles de son père. Et puis même toute la famille, encore une fois. Et toute la famille. Peu de gens trouvent grâce à ses yeux. et puis le père, lui, va être aussi en pleine transition parce qu'il est assez chamboulé. Je ne vais pas trop raconter l'histoire, mais à la faveur d'un accident au début du roman, la mère Marion va être immobilisée, ne pourra plus travailler. Et on va demander à la fille, notamment, de prendre le relais. Et ils vont également faire appel à ce qu'on appelle un roufeur. C'est quoi un roufeur ? C'est un ouvrier agricole qui, ça existe depuis très longtemps, en fait, les années 60, qui, contre le gîte et le couvert, prête main forte dans une ferme. Donc il y a des roufeurs dans le monde entier. Ça permet surtout à des jeunes de faire le tour du monde, ce qui est assez chouette. Et là, ils vont voir arriver un certain Théo qui a une petite vingtaine, qui est quelqu'un d'assez engagé, assez cultivé, il est plutôt beau. Bref, il fait un peu figure de gendre idéal pour qui aime les alters mondialistes. Il va séduire toute la famille, mais rapidement, le père va se sentir un peu ringardisé. Et on sent que tout ne va pas forcément très bien se passer. Voilà, c'est ce truc de transition aussi du père, de remettre constamment en question son modèle agricole, parce que c'est un petit peu le problème aussi du monde agricole aujourd'hui, c'est cette remise en question qui est très violente, surtout quand la plupart des agriculteurs, notamment conventionnels, sont pointés du doigt vu comme des empoisonneurs. D'ailleurs, ce sont les premiers à s'empoisonner de toute façon, et de voir comment, et j'en parle dans le livre, tout ce système-là a été mis en place par une politique qu'on a appelée le plan Marshall, et qui a plongé beaucoup de fermes, notamment les fermes de ma région dans une précarité et une grande misère. On sait que, très régulièrement, des agriculteurs se suicident, les chiffres sont édifiants. Donc, j'avais envie de parler de ce monde rural tel que je le connais, mais pas seulement, on parlait aussi de la transmission de quoi on hérite. Je crois que mon expérience de jeune parent, en fait, a été une des plus grandes thérapies pour moi, beaucoup plus efficace qu'une psychanalyse. En tout cas, si on fait ce travail d'introspection, parce que nos enfants nous renvoient nos propres travers, et puis c'est transgénérationnel, on comprend comment on hérite, pas seulement de nos parents, mais de nos grands-parents, arrière-grands-parents, de secrets, pas forcément, et puis aussi des inflexions de voix, des gestes, et moi, depuis que j'ai des enfants, je n'arrête pas de traquer ça, même dans ma propre famille, je suis tout le temps en observation, en me disant, ah oui, j'ai pris ça chez un tel, etc. Et j'avais envie aussi de parler de ça, de montrer comment on a ces ancêtres et ces sortes de monstres qui parfois parlent à notre place. Ce qui fait vraiment l'intérêt de votre livre, c'est qu'au-delà de l'évocation du monde rural, le monde du vivant montre bien des significations, le titre en tant que tel, puisque c'est aussi le monde du vivant, c'est aussi le corps des individus qui change, c'est la situation d'une famille qui est aussi en évolution, et vous montrez justement tout ça et à quel point chaque élément a une influence sur l'autre d'une certaine façon. C'est ça aussi qui fait la force de votre texte. C'est plusieurs cas ou parce qu'il y a évidemment question des questionnements autour de l'écologie, toutes les questions autour de l'effondrement possible. Moi, j'ai été très marqué, très sensibilisé tout petit par mes grands-parents qui ont perdu leur ferme pour la petite histoire. Cette ferme que je décris, c'était la ferme de mes grands-parents qui n'ont pas pu, qui étaient métaillés, qui n'ont pas pu la racheter et aujourd'hui, elle est à l'abandon et c'est une façon pour moi de reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée. Donc, je ne sais plus quel était le début de la question. Non, 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 que le monde du vivant, vous montrez, touche des éléments très différents, macroscopiques et microscopiques et tout ça s'entremêle. Le monde du vivant, au départ, c'est ce que les agriculteurs en bio, souvent, ont pour habitude d'appeler leur activité et la terre le monde du vivant pour se différencier de l'agriculture conventionnelle et ce qui est à la fois terrible parce que de dire que de la nourriture est bio, forcément, par essence, oui, et qu'on ait besoin de faire ça, il faudrait plutôt faire l'inverse, dire, voilà, légumes cultivés avec des pesticides, par exemple. Ce serait beaucoup moins clair dans notre tête, on serait un peu perturbé dans les magasins, en définitive. en disant, voilà, avec chimie ou sans chimie. Et en fait, c'est ce monde du vivant dont je voulais parler aussi, de ce rapport à la terre, ce rapport comment, dans les années 60, avec, comment on avait créé aussi beaucoup de stériliser les terres, créé aussi beaucoup d'érosion, toutes les histoires autour du remembrement, comment on avait réuni plein de parcelles. Moi, j'ai vu les paysages en photographie dans les années 50 dans ma région et puis je les vois aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes, en définitive. Et voilà, enfin, ça parle de tous ces questionnements-là, tout ce qui m'a animé aussi depuis toujours puisque j'ai été sensibilisé à ça par mes parents et mes grands-parents qui ont vu vraiment ce monde agricole complètement changer. En tout cas, vous faites un bel homme, vous le rendez un bel hommage à travers ce livre très précis qui est aussi un document et sur cette profession et sur ces termes. Mais justement, la question de la terre, de la ruralité, il se trouve que, ça c'est peut-être un hasard ou pas, dans cette rentrée, elle est très présente. De nombreux romans, voilà, marqués, certains auteurs sont d'ailleurs présents à Nancy ce week-end ou sont présents la semaine prochaine. On peut citer Marianne Laffont, on peut citer Laurent Mauvignier, on peut citer Serge Gencourt, Serge Gencourt, évidemment qui le fait depuis très longtemps et puis d'autres encore, Vinka Van Eyck, aussi auteur d'un premier roman. Comment vous expliquez, vous peut-être, enfin voilà, qu'il y ait véritablement cet intérêt de nombre d'auteurs pour décrire, encore une fois, ce monde rural, ce qui n'était pas forcément le cas, en tout cas, il y a encore quelques années. Alors, je ne sais pas si je sais l'expliquer. Mais il n'y a pas longtemps, on m'a dit que ce n'était pas très sexy de parler de la campagne. On était classé en roman dit régionaliste. Oui, il y a aussi ce gros mot-là. Je vois que les choses sont en train de... Il y a toujours eu des romanciers qui s'emparaient de la matière. Historiquement, oui, évidemment. Mais peut-être que le côté naturaliste qui faisait un petit peu peur aussi. Moi, je sais qu'il n'y a il n'y a pas trop de bizarrerie dans mon livre, même si je les aime beaucoup chez Florence. Il y avait cette envie d'être au plus proche du monde rural qui est quand même délaissé, qui est quand même regardé très souvent de haut par Paris, mais aussi par les grandes villes de manière générale. J'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai l'impression qu'encore une fois, le regard a peut-être changé parce que la littérature américaine notamment s'est beaucoup emparée de ça et d'une certaine manière a presque donné une clé pour rendre le sujet un petit peu branché. Je mets d'énormes guillemets. Peut-être que cette littérature anglo-saxonne dite du nature writing, pardon pour l'anglicisme, ou le roman noir, le rural noir, en quelque sorte, a un permis peut-être de changer notre regard. Oui, avec un petit côté quand même ce qu'on appelle les rednecks, vraiment les plouks. On le moque. Moi, je me souviens du livre de Joe, Jonathan Drooper par exemple. J'aime beaucoup lui aussi, Laura Kachischki qui en parle très bien. Mais à chaque fois, ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas très reluisant quand même. Ça nous fait rire, mais c'est aussi très violent. Mais je pense que c'est urgent d'en parler parce qu'on parle beaucoup de la solitude dans les villes, mais la solitude rurale, c'est quelque chose de terrible. Pour le coup, on en parle peu dans les discussions, dans les magazines, on commence à en parler, mais c'est bien. Enfin, Florent Marchais, est-ce que pour vous, il y a fondamentalement un lien évident entre ce qu'on appelle la culture et l'agriculture ? Ah ! Encore, j'ai deux heures ? Oui, c'est ça, c'est l'idée. OK. Ça dépend de quelle agriculture. En fait, si on parle de l'agriculture intensive, non. Mais en revanche, hier, j'étais dans le Berry et puis je faisais des rencontres, un peu comme ici, et j'ai rencontré pas mal d'agriculteurs qui étaient surtout en permaculture et j'étais extrêmement impressionné de voir à quel point ils avaient beaucoup plus lu que moi. Ils avaient récemment tout relu Spinoza et à quel point ils faisaient un lien entre le travail de la terre et le travail de la tête. Je crois qu'il est assez utile parce qu'en fait, c'est le sens qu'on cherche. Le sens de la vie mais le sens dans ce qu'on fait tous les jours. Pourquoi on le fait ? Je pense que si le monde agricole dans sa grande majorité est perdu aujourd'hui, c'est que ça n'a plus de sens. La façon dont on produit aujourd'hui n'a plus de sens. Et le sens, on le trouve dans les livres aussi. Beaucoup. Moi, je sais que j'ai beaucoup de réponses. Je les ai trouvées dans la culture. Les deux sont essentiels. Les deux sont des guides. Savoir réfléchir mais se questionner mais savoir faire des choses avec ses mains je pense que c'est essentiel. Moi, je ne peux pas écrire si je ne marche pas un minimum par exemple. J'ai besoin d'être en mouvement. J'ai écrit dans mon jardin et puis de temps en temps je faisais une pause et puis je coupe un petit peu un rosier et puis je me remets au travail. Je crois que les deux sont liés. Voilà, en tout cas votre vision du monde c'est celle du vivant et c'est donc le titre de votre roman aux éditions Stock Florent Marchais. Il nous reste quelques minutes pour des questions quelles qu'elles soient à nos invités. La parole est à vous. Qui va se dévouer pour le début ? Alors, alors. Est-ce que vous n'avez pas envie de reprendre la ferme abandonnée ? Alors ? Alors, est-ce que je n'ai pas envie de reprendre la ferme abandonnée ? Mes enfants aimeraient beaucoup. Voilà. Mais moi, je ne me sens pas forcément capable. Je sais qu'il existe des modèles maintenant de fermes qui sont plus de manière gérée de manière collective où les gens peuvent prendre des vacances aussi, avoir des week-ends, ils tournent comme ça. Je trouve ça, si on veut garder en tout cas des exploitations agricoles, d'ailleurs mon personnage ne supporte pas qu'on dise le mot exploitation. Exploitation. Parce qu'on exploite la terre. Le mot en tant que télé. Déjà que le mot. Mais en tout cas, je pense que c'est important aujourd'hui de ne plus être constamment dans ce culte de la pénibilité, de la souffrance. Voilà. Pour répondre à la question, je crois que même Nelly Young a essayé d'avoir un ranch et tout. Ça n'a pas trop fonctionné. Je ne me sens pas pour l'instant, en tout cas peut-être plus tard, mais de faire à la fois la ferme et la musique, des concerts et l'écriture. Mais j'y pense assez régulièrement. En fait, je suis assez fasciné par le fait d'être aussi en autosuffisance. Je connais des gens qui arrivent à vivre de ce qu'ils produisent dans leur jardin, sur leur terre. Et je suis sûr qu'on est beaucoup... Le fait de ne plus être dépendant comme ça, on se sent plus léger. D'autres questions ? D'ailleurs, je me permets de rebondir. La Normandie que vous connaissez un petit peu, je crois aussi. Je connais plusieurs exploitations qui sont assez étonnantes et qui montrent peut-être une mutation là aussi, de grandes exploitations où on retrouve une petite salle de spectacle, plus un studio d'enregistrement, plus des chambres d'autres et à côté de salles, l'exploitation agricole en tant que telle et vraiment des trucs... Je n'ai plus le choix. Voilà. Et donc, ce sont des établissements et j'en connais plusieurs et c'est la réalité, encore une fois, certains ont fait ce pari de multiplier les activités et donc le lien entre culture et agriculture, il est évident. Bref. Je ferme. Alors, Juliette, vous sentez-vous dans un parcours d'écrivain maintenant ? Déjà, lancé. D'une certaine manière, avec tout va me manquer, j'avais l'impression que c'était... Bon, quand je l'ai lâché, j'étais un peu désemparée, mais en même temps, j'étais un peu comme une mère qui voit ses enfants partir, vivre leur propre vie, mais en même temps, qui est assez triste, mais en même temps, qui sait que c'est ce qui est bon pour eux. Et donc, mais en même temps, j'avais l'impression que c'était un peu la première pierre d'une édifice. Et donc, moi, je sais que je suis très intéressée par le cinéma, par le théâtre. D'ailleurs, au départ, quand j'avais commencé Tout va me manquer, j'avais eu l'idée d'un scénario, en fait. On y pense. Je vous ai dit comédie romantique tout à l'heure, il y a des éléments de ce genre qu'on retrouve au début du livre. Oui, et donc, voilà, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai si possible, j'aimerais continuer de faire ça toute ma vie, c'est sûr. J'avais une question pour Juliette. C'était, je voulais savoir si elle avait pensé à, parce qu'il me semble que dans l'écume des jours, c'est cloué, et je voulais savoir s'il y avait un lien avec l'écume des jours de Boris Vian. Alors, quand j'ai écrit Tout va me manquer. Pour moi, les prénoms sont apparus, comme ça, et en fait, je devais être à la moitié, puis tout d'un coup, je me suis rappelée qu'effectivement, Chloé de l'écume des jours, et ce qui est marrant, c'est que, moi, j'avais découvert l'écume des jours, en fait, d'abord par le film quand j'avais 12 ans, je pense. Le film de Michel Gondry, oui. qui est sorti, je l'avais regardé comme ça, et j'avais été totalement assez fascinée, puis après, j'ai lu le livre, et ce qui est marrant, c'est que, je me rappelle d'une histoire que mes parents me racontaient qui disaient qu'une des premières fois qu'ils s'étaient rencontrés, ils avaient fait en pièce de théâtre Ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, ça commence à faire beaucoup, mais en fait, je me suis rendu compte de ça plus tard, en fait. Donc, je trouve ça étrange toutes les ficelles qu'on tire sans le savoir. D'autres interventions ? Une dernière ? Sûres et certains ? Voilà, bon. En tout cas, on va remercier nos invités d'avoir pris le temps de discuter avec nous pour présenter leurs différents ouvrages. Tout d'abord, Juliette Adam donc avec Tu vas me manquer aux éditions ou des éditions Fayard, Florent Marchais et son Monde du vivant chez Stock, nos deux premiers romanciers, et donc Florence Cébeau c'est sa bête aux aguets aux éditions de l'Olivier. Et bien justement, les auteurs, vous allez les retrouver juste au rez-de-chaussée, ils vont dédicacer leurs ouvrages pendant un petit moment. N'hésitez pas à aller les voir et justement, tiens, les questions que vous n'avez pas posées, vous pouvez le faire maintenant. Et bien bonne fin de journée, merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501